Pourquoi n'avez-vous pas d'ailleurs soutenu Marine Le Pen en 2017 dans l'entre-deux-tours ? Et là, pourquoi avez-vous fait le choix d'Éric Zemmour ? Est-ce que si à nouveau, imaginons qu'il y ait un Marine Le Pen, Emmanuel Macron au second tour, qu'est-ce que vous feriez ? Je sais que c'est une question, vous n'avez peut-être pas forcément envie de répondre, mais je vous la pose tout de même. Non mais moi je réponds à toutes vos questions, je ne suis pas venu pour faire du détournement. Alors la première, pourquoi pas en 2017 ? Je ne suis pas venu pour faire comme disait ma mère quand on était en boxer short à l'île-dieu en vacances, t'es pas là pour faire trempette mon petit, maintenant t'y vas dans l'eau, même si elle est froide. Pour plonger. Alors je vais vous répondre. En fait Marine, elle est revenue, ça me frappe beaucoup, elle est revenue à son père, aux origines de son père, le Poujadisme, 1954, Pierre Poujad, c'est-à-dire qu'elle est dans le consumérisme, elle s'adresse à des consommateurs quand Zemmour s'adresse à des citoyens. Voilà, et Zemmour est à Notre-Dame de Paris, elle est au supermarché. Mais ça marche pas mal, le pouvoir d'achat, quoi. Et donc elle a choisi de faire station à la station essence. C'est peut-être plus rentable. Cet entretien est réalisé avec le soutien d'un partenaire. Et ce partenaire, c'est Terre de France. Une entreprise qui reverse 100% de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté ou à des familles de militaires. Alors rendez-vous sur terre-de-france.fr pour une collection de parfums, de savons, de maroquinerie entièrement fabriquées en France. Philippe Depilliers, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent, surtout après cette semaine de censure. Merci vraiment pour votre soutien, pour les mots que vous nous avez laissés, les encouragements. Merci pour ceux qui ont eu le courage et l'envie de s'abonner pour avoir accès à nos contenus exclusifs et justement échapper à la censure de YouTube. C'est sur LivreNoir.fr si vous souhaitez continuer à le faire. Et puis bien sûr, commentez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, c'est un simple clic sur YouTube. Donc c'est notre seul moyen de résister à cet arbitraire des réseaux sociaux et des GAFAM. Alors Philippe Devilliers, nous commençons toujours cette émission par une citation. Et j'ai choisi pour vous le cardinal de Richelieu parce que j'ai cru lire que c'était votre devise d'une certaine manière. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Pourquoi vous y tenez tant ? Parce que ça m'a réussi. Et à chaque fois que j'ai tourné le dos à l'esprit du temps, j'ai obtenu le succès dans mes entreprises, dans mes œuvres, et dans la parole que j'ai pu avoir. En fait, il y a une autre citation que j'ai forgée, qui accompagne la première, celle de Richelieu. « Une société se sauve, non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contre-pente. » Cette idée d'être à contre-courant, à contre-pente, m'a toujours inspiré. Elle m'a été enseignée par mon père. Et c'est vraiment une devise de famille. Alors justement, partons tout de suite vers votre enfance, vers cette famille que vous illustrez tant. J'ai découvert que vous n'étiez pas vendéen d'origine. Votre famille n'est pas du tout vendéenne. C'est une installation récente. Vous êtes un immigré en Vendée. Un beurre, par le droit du sol. En fait, mon père, la famille de mon père est originaire du Cotentin, Bruchville, fixé là, on dit, dans l'arbre généalogique de toute antiquité. Immémorial. Voilà. Donc le berceau est normand. Villiers-Fossard. C'est de là qu'est parti le premier chevalier, Guillaume Le Joli, qui a accompagné Guillaume Le Conquérant en Angleterre. Puis ensuite, la famille de mon père s'est déplacée vers les marches de l'Est, là où il fallait défendre la France, puisque c'était une famille d'officiers. Tombés au champ d'honneur. Entrés au service, tombés au champ d'honneur. Entrés au service, tombés au champ d'honneur. Donc une famille qui payait l'impôt du sang. Comme d'autres payaient l'octroi ou la gabelle. Et mon père est né à Nancy, rue du Monté à Nancy, en 1913. Et il est ensuite entré au 151, dans le fameux régiment du 151, où il a rencontré De Gaulle, d'Argentlieu, et naturellement son fameux colonel, le colonel Delattre, qui était vendéen. Et c'est par Delattre, en Vendée, à Mouillon, apparaît, qu'il a rencontré une jeune Catalane de la Tour Baselne. Catalane d'Espagne ou de France ? Tour Basel, près de Toulouse, Perpignan. Et qui s'appelait Elvige d'Araxie, et qui était elle-même fille d'un officier français, cavalier, Joseph d'Araxie, qui a été gazé aux éparges. Et donc, en fait, quelque chose de très injuste, que je voudrais tout de suite vous dire. En fait, j'ai pas pu faire un parcours politique. Parce qu'à chaque fois, on m'a guillotiné. Alors que ma famille a payé, encore une fois, l'impôt du sang depuis 1066, des deux côtés. On m'a appris très tôt, que l'honneur commandait pour des gens comme nous, l'humilité oblative, et aussi la discrétion. Au nom du principe que la charité, quand elle est trop éloquente, s'abîme. Et donc, je suis très fier des origines de ma famille. Vous voyez, ma chevalière, avec trois aigles. Deux en chef, un en pointe. Trois aigles d'argent. Et en fait, cette chevalière, elle a connu la guerre de 1870, elle s'est évadée, au doigt de mon grand-père, arrière-arrière-grand-père, de manière héroïque. Puis ensuite, elle a été donnée et mise au doigt de mon grand-père, Louis de Villiers, tombé au champ d'honneur à la bataille du Grand-Couronné à Nancy, le 10 septembre 1914, à la tête de sa compagnie. Puis, elle a été glissée au doigt de mon père. Elle lui a claqué une dent lorsqu'il a mise dans sa bouche pour échapper à la Gestapo, camp de représailles de Lubeck, où il a terminé sa guerre, de manière héroïque, croix du combattant volontaire de la Résistance. Et le jour de sa mort, cette chevalière m'est revenue. Il a réussi, dans ce camp de représailles à Lubeck, à conserver cette chevalière et à la rapporter. Il l'a cachée précieusement, parce que ce n'est pas un colifiché à Jack Lang. Ce n'est pas quelque chose qu'on exhibe dans le show business, quelque chose qu'on porte dans son cœur, comme un emblème, les armoiries de l'âme. De l'âme combattante. Vous êtes l'aîné de votre fratrie. Oui. C'est pour cela que vous avez hérité de cette chevalière. Vous êtes chef de maison et d'armes. Quelle responsabilité ? Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules en tant que chef de famille ? C'est la transmission. En fait, j'ai compris très tôt, grâce à mon père, grâce à ma mère, je leur dois tout. C'est pour eux que j'ai fait le plus du fou, d'ailleurs. En fait, pour leur dire merci. Merci papa, merci maman. Ils nous ont tout donné. Et surtout, ils m'ont fait comprendre que j'étais un débiteur. Quand on y réfléchit, d'ailleurs, c'est abyssal, vertigineux, ce qu'on doit, ce qu'on a reçu. On a reçu Notre-Dame de Paris, on a reçu Vézelay, on a reçu Aigues-Mortes, on a reçu Les Beautés Françaises, on a reçu Chateaubriand, Hugo, On a reçu La Domina, La Maîtresse, Cette Dame de Haut-Port et de Seigneurie, La France, avec Roland Drancevaux qui demande une grâce à Olivier au moment de mourir, en posant son olifant, il lui dit « Tu pourras tourner ma tête vers France, la douce. » Donc, en fait, on est des débiteurs et il faut payer la dette. C'est exactement le contraire de l'époque actuelle où on est des créanciers de l'instant. Comment expliquez-vous que cette merveilleuse chose qu'est la transmission et la dévotion à ceux qui nous ont précédés et la dévotion à ce qu'ils nous ont offert et transmis soient aussi moquées ? Et à votre avis, quel a été le tournant ? À quel moment on a cessé, en France et plus généralement en Occident, de respecter cette transmission ? Question délicate. À chaque révolution, en fait, c'est sur le Géessine qui m'a bien fait comprendre ça. En fait, il y a la révolution française, la table rase, donc on recommence à zéro. C'est l'idée de l'homme générique qu'on retrouve chez Robespierre chez Marx. Et puis, mai 68, Cohn-Bendit, père spirituel de Giscard d'Estaing. Cohn-Bendit, donc sous les pavés de la plage, c'est la fabrique de l'homme de sable. Et c'est à ce moment-là que commence avec la rencontre des bourgeois et des bohèmes, les libertaires et les libéraux, l'idée du marché planétaire de masse qui ne considère plus les citoyens mais les consommateurs, donc le consumérisme hédoniste et la désaffiliation. La désaffiliation avec la perte du sens de la vie à partir des années Giscard, donc l'avortement de masse, la migration de masse, le regroupement familial, qui me fait dire dans mon livre le moment est venu de dire ce que j'ai vu que à un moment donné nous assistons à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Je reviens justement à votre livre le moment est venu de dire ce que j'ai vu il y a une phrase qui je trouve décrit assez bien une réalisation emblématique de ce que vous avez fait le Puy du Fou bien sûr l'engouement technologique l'autonomie le refus de l'institution l'esprit d'enfance vous avez toujours gardé Philippe Devilliers cet esprit d'enfance cette confiance cette capacité à vous engager même tout récemment auprès d'Éric Zemmour c'est pareil comment vous expliquez que vous conservez pieusement cette fraîcheur dans votre manière de voir le monde Bernanos raconte que dans ses derniers moments il dit je laisse entrer dans la demeure céleste celui qui ne m'a jamais quitté l'enfant et en fait il a une phrase qui explique ça très bien les créateurs n'ont jamais vraiment quitté leur rêve d'enfance ils n'ont fait que l'élargir aux dimensions de leur destin et en fait garder l'esprit d'enfance c'est garder un enthousiasme tout neuf pour faire des choses neuves et pour faire des choses neuves en fait il faut deux temps il faut faire le plein de ses fidélités sinon on fait du psy-tacisme un peintre qui ne connaîtrait pas Léonard Vinci va nous faire du du buffet et ensuite se mettre en rupture pour inventer une forme neuve donc il faut les deux la fidélité à la rupture et ça c'est une gesticulation de l'âme qu'on apprend ou qu'on apprend pas ou qu'on a en soi et en fait moi quand je regarde ma vie derrière moi maintenant à mon âge avancé je me dis en fait j'ai agi par rupture fondatrice je ne sais pas si on va y revenir mais c'est des ruptures fondatrices ce n'est pas simplement des ruptures des ruptures fondatrices alors je vais tenter ma chance mais est-ce que l'une des premières ruptures c'est de passer du patois au français oui j'ai bon expliquez-nous parce que personne n'imagine on vous a souvent caricaturé Philippe de Villiers comme étant le vicomte du bocage sous-entendu très riche et très éloigné de toute chose populaire et bien non donc racontez-nous parce que je l'ai découvert en vous lisant alors en fait mon père donc quitte l'armée il s'installe dans une petite commune qui s'appelle Boulogne 450 habitants en Vendée une maison louée qui s'appelle la Macarrière et il dit à ma mère je veux que nos enfants soient enracinés petite parenthèse quand je dis je ne suis pas du tout vendien c'est un peu exagéré parce que ma mère descend de Madame de Montsorbier Bénine de Montsorbier qui était une des Amazones de Charrette c'est beau et on a chez nous à la Bralière la maison qu'habite mon frère Bertrand la dernière lettre de Charrette où il dit nous verserons pour la cause la dernière goutte jusqu'à la dernière goutte de notre sang donc voilà petite correction mais en fait donc on a vécu c'est la Martine disait j'ai vécu parmi les pasteurs moi j'ai vécu parmi les pasteurs parmi les paysans comme un petit paysan j'allais à la cave j'allais rejoindre le sillon j'allais au moisson je faisais les vendanges on tuait ensemble le cochon etc etc et mon père voulait qu'on soit vraiment élevé parmi nos voisins avec nos voisins à l'école de Boulogne l'école communale et je cueillais sans savoir en cours à la campagne des fleurs de civilisation j'allais écouter les peupliers tremble je goûtais la musique des chars d'honorais le matin derrière mes volets j'entendais les trois mélodies qui réveillaient la campagne le coq l'appel du jour l'angélus l'appel à la prière et l'enclume l'appel au travail et en fait c'était une symphonie et quand j'ai créé le Puy du Fou c'était le moyen ultime de retenir l'enfance mais je ne parlais pas toi je ne parlais pas toi jusqu'à l'âge de 13 ans ça m'a sauvé c'est ma première langue parce que j'ai appris la gouaille la verve avec ce panthéon de personnages vous voyez comme le cantonnier par un polivier pro qui me disait son verre d'eau de vie à la main moi je suis descendant direct de Noé la première ivresse biblique c'était des gens cultivés souvent analphabètes mais qui portaient la culture des siècles en eux et qui m'ont tout donné et en fait j'ai voulu leur rendre à travers un hymne et un requiem ce qu'ils m'avaient donné et on reparlera de cet amour de la nature qui s'est traduit par peut-être une manière d'être le pionnier de l'écologie en France en tout cas parmi les pionniers mais voilà j'aimerais qu'on continue avec les abeilles avec les abeilles et on en reparlera bien sûr mais on va reparler de ces ruptures fondatrices je précise pour ceux qui nous écoutent qu'on va bien entendu parler du parcours de notre invité Philippe de Villiers et essayer de mieux définir son portrait à travers tout ce qu'il a fait dans sa vie il y a énormément de choses le Vendée Globe le Puy du Fou la préfectorale l'ENA enfin on a mille choses à balayer et puis bien sûr votre réengagement dans la vie politique auprès d'Éric Zemmour donc restez bien attentifs parce qu'on a beaucoup beaucoup de très beaux sujets autre rupture fondatrice la chapelle des Lucs en S1 vous m'aviez dit un jour c'est là que j'ai découvert j'ai eu un sentiment de révolte en voyant que ces guerres de Vendée avaient été enfouies qu'il y avait un double crime un crime contre la mémoire de ces morts et un jour je suis allé à vélo avec mon frère à la chapelle des Lucs j'ai vu à même le sol parmi les orties et les ronces dans une chapelle abandonnée un coeur de pétale rouge toute fraîche et je me suis dit moi je vais la refaire aussi alors c'est probablement une dame mais qui ? un mois après je reviens un coeur de pétale blanche probablement la même dame descendante des martyrs qui avaient été donc entassés dans cette chapelle et brûlés vifs donc le roi d'Our Vendéen et je me suis dit tiens je vais faire un requiem pour cette dame pour la remercier et donc en fait le puits du fou fut pour moi une double manière de payer ma dette morale de la payer en lumière en nature en quelque sorte un hymne à la vendée processionnelle pastorale exubérante la vendée de la nature de mes paysages intimes et aussi un requiem donc c'est un acte à la fois de gratitude un acte de gratitude pour remercier mais aussi un acte de réparation pour l'injustice commise en Vendée pour l'autre Vendée la Vendée indicible la Vendée silencieuse interdite de récit officiel on n'avait pas le droit de parler quand je disais à l'école mes copains baissaient la tête mes copains Vendée quand on prononçait le mot Vendée ils étaient du mauvais côté de l'histoire et moi je me suis dit un jour je leur rendrai leur fierté et mon professeur de français m'a dit c'est un métier ça il dit non c'est plus qu'un métier c'est une vie et je l'ai fait comment ce Vendéen attaché à la mémoire à la nature réveillé au champ du coq a pu survivre à l'ENA ah oui alors en fait c'est parce que je voulais faire mon hymne et mon père l'a dit tu feras ton hymne quand t'auras une peau d'âne et pour être crédible en Vendée il faut une peau d'âne c'est quoi la peau d'âne il faut que tu ailles à Paris faire Sciences Po l'ENA c'est une sorte de boutade alors l'ENA en fait quand je regarde Macron je me dis c'est vraiment ça et il m'a toujours amusé pour ça il est la quintessence avant il y avait il y avait Juppé Fabius on a l'impression des crânes d'œufs démoulé le même jour vous entrez à l'ENA vous avez 3000 mots vous sortez avec 300 mots et derrière ce rétrécissement sémantique il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de plus grave c'est vraiment l'école du Saint-Simon du scientisme c'est-à-dire substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses qui les conduit aujourd'hui d'ailleurs à aller chercher McKinsey etc c'est-à-dire le gouvernement des experts le peuple ne sait rien on va le mettre à l'abri du tragique la phrase de Giscard donc le sortir de l'histoire donc on prépare une cité sans frontières ni racines c'était ça l'ENA quand j'y étais et il y avait cette idée extravagante que les meilleurs choisissaient les corps de contrôle c'est-à-dire au lieu d'aller dans l'action ils allaient dans le contrôle et et en fait moi j'ai fait l'ENA Bussanière je vous interromps d'ailleurs c'est Valérie Pécresse qui a dit que à des plus grands moments de sa vie ça va être d'être au conseil d'état ça a surpris beaucoup de monde quel rêve étrange oui mais je trouve que c'est c'est bien pour elle et donc chacun a son aventure il y a des fois pour pour des gens l'ENA c'est une aventure une aventure intellectuelle et donc d'un monde qui substitue les moyens aux fins et donc à l'ENA en fait j'ai fait l'ENA Bussanière c'est pendant l'ENA que j'ai fait le plus fou c'est pas après c'est pas quand j'étais sous-préfet contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru ou croient encore il dit ah ben c'est quand il était président du conseil général je sais pas non il mélange tout donc j'ai fait l'ENA Bussanière c'est-à-dire que je suis un évadé de l'ordre marchand c'était en 78 77 77 voilà j'ai fait mon stage en Corrèze où j'étais le stagiaire de Jacques Chirac beaucoup appris et ensuite quand je suis arrivé à Paris j'ai dit à mon épouse allez on part donc je venais passer les concours les examens qui comptaient pour le classement de sortie et quand j'avais une très bonne note de stage grâce à Chirac en Corrèze je pouvais pas descendre en dessous de la 30ème place donc c'est ce qui m'a permis de choisir le corps préfectoral en fait j'ai choisi le corps préfectoral parce que je me suis dit bon je vais être en province vous vous retrouvez donc sous-préfet dans quelle ville ? alors j'étais d'abord sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime et ensuite j'ai été sous-préfet de Vendôme à la demande de Giscard là il y a des anecdotes savoureuses avec Giscard le salage des routes racontez-nous donc on le rappelle vous êtes sous-préfet à Vendôme Valéry Giscard d'Estaing il a sa maison à Auton voilà à sa maison tout près et donc je vois l'hélicoptère blanc qui passe au-dessus de la sous-préfecture de Vendôme tous les vendredis pour aller se poser à Auton et mon prédécesseur qui s'appelait Geoffroy de Rocancourt il ne m'en voudra pas j'espère de raconter cette anecdote au moment de la passation de pouvoir il me dit sous le secret il dit j'ai eu un gros bépin un jour parce que le président était allé chasser à Chambord un samedi matin il a dérapé il s'est retrouvé dans le fossé heureusement la presse n'a rien su et je me suis fait engueuler et il m'a dit il faut saler Rocancourt il faut saler et du coup je me suis mis à saler été comme hiver et tu vois Philippe je te donne un conseil pour ne pas être emmerdé tu sales le directeur l'équipement comprendra donc moi hiver comme été je salais les routes il salait l'été les routes même quand Giscard n'allait même pas chasser et qu'il n'y avait bien sûr pas de glace ces années Giscard il y a une citation dans votre livre nous assistons à la déshumanisation progressive du monde et à l'effacement planifié du visage de l'homme vous l'aviez déjà senti dans ces années le risque et ce à quoi on a abouti aujourd'hui qui est effectivement j'ai très bien connu Valérie Giscard d'Estaing puisque il m'invitait souvent j'étais un de ses capteurs en quelque sorte le jeune sous-préfet de Vendôme était invité au château d'Oton à dîner et on parlait il était d'un commerce très agréable très élégant très courtois et très simple mais 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 on avait des divergences fondamentales le regroupement familial c'est lui l'avortement c'est lui il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait des conséquences il considérait que la France c'était une nation moyenne qu'elle ne pouvait plus se gouverner par elle-même et il me racontait ses conversations avec Jean Monnet où il disait vous avez compris l'essentiel Jean je dis c'est quoi l'essentiel la France ne peut plus se gouverner par elle-même c'est une puissance moyenne parce qu'il confondait par une sorte de réminiscence de Vidal de la Blache il confondait la grandeur et la taille insensé pour un vieux pays comme la France aujourd'hui on est à l'âge du microprocesseur c'est-à-dire la combinaison de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant donc c'est pareil pour la puissance d'une nation on peut être une petite nation démographiquement mais très puissante on a d'ailleurs le cas l'Australie qui pèse peu Israël qui pèse beaucoup donc comment un président de la République c'était un mélange de politique des siennes et des narques et on l'appelle Colin Froy il faisait chouinaté du bec et alors quand il m'a accueilli il m'a dit on m'a dit que vous crachez le feu ça ça l'avait beaucoup c'était vrai oui c'était vrai vous le faisiez déjà oui depuis tout gamin oui parce qu'il n'y avait pas de cracheur de feu depuis du foot j'étais obligé de remplir le rôle je suis allé voir un gars à Bercy qui crachait le feu très bien qui m'a appris appris à vaporiser etc et du coup ça m'a valu une fortune inattendue puisque mon préfet Maurice Tess le préfet de la Charente-Marie voulait se débarrasser d'un sous-préfet cracheur de feu quand Jusquard a appris ça lui le joueur d'accordéon il a trouvé le son du contact populaire il trouvait ça divertissant et il se servait de vous vous le disiez comme voilà comme un capteur un capteur et il acceptait il entendait les critiques il entendait les choses vous pouviez lui parler oui c'était un homme c'était un un homme qui était brillant intellectuellement qui acceptait très bien la contradiction je le reconnais Mitterrand vous avez eu l'occasion de le rencontrer François Mitterrand très très bien j'ai très bien connu oui parce que j'étais son ministre en cohabitation oui en 1986 nommé par Jacques Chirac à la culture et donc voilà et un jour il se trouve que je vous raconte cette anecdote je suis dans l'avion présidentiel on va à Florence pour l'année de l'Europe etc il y avait un opéra de Verdi tout ça et puis Cole est en retard nous on arrive en avance et il y a trois heures de battement et Mitterrand dit à Attali laissez-moi avec le secrétaire d'état il voulait me parler il voulait me séduire et il me dit vous connaissez Florent je dis non il me dit venez avec moi on a fait le pont de TDV Kio tout ça etc et moi je n'étais pas très à l'aise parce que je me dis qu'est-ce que vont dire mes collègues il fraye avec Mitterrand qui est quand même l'adversaire il a senti ça et il a commencé à m'entreprendre en disant vos amis sont médiocres donc exercice de séduction on a beaucoup beaucoup parlé et il m'a dit vous je vous aime bien parce que vous me rappelez moi quand j'étais jeune je lui dis ah bon lui la Charente comme la Vendée vous savez j'ai connu ça j'étais de droite enfin de droite droite sociale vous savez et là il me raconte une histoire extraordinaire qui m'a marqué il dit chez nous il y avait les cognaciers et les vinaigriers c'était deux bourgeoisies qui ne s'aimaient pas la bourgeoisie des cognaciers est allée à sa richesse et ses esprits et la bourgeoisie des vinaigriers était méprisée par les cognaciers et c'est comme ça qu'elle est née en moi me dit-il l'idée socialiste l'idée de réduire la grande bourgeoisie incroyable vous avez été ministre donc de François Mitterrand alors que vous aviez quitté le corps préfectoral au moment de l'élection des socialistes la première chose qu'il me dit justement sur le pont de TVQ il me dit on me dit que vous avez mis le drapeau en berne le 10 mai 81 je dis c'est exact il me dit vous aviez peur de quoi il me dit des communistes il me dit je les ai réduits voilà et mais avec Mitterrand on s'est refrité beaucoup à cause de cette formule les étrangers sont chez eux chez nous et je lui ai dit c'est vous qui avez inventé vous avez joué avec le feu SOS Racisme avec Julien Drey Bernard-Henri Lévy c'est à dire en fait je me souviens très bien de la conversation sur le point suivant et là je parle pour les jeunes générations en 1983 Mitterrand abandonne le socialisme au profit du capitalisme mondialisé entouré d'ailleurs de grands démocrates chrétiens comme Delors etc et c'est la grande ouverture c'est le début du libre-échangisme ça veut dire qu'en fait il abandonne les ouvriers français aux délocalisations à la mondialisation heureuse c'est là que naît le concept et donc il a besoin d'un lumpenprolétariat de substitution et choisit les immigrés c'est là qu'il a la petite main jaune et c'est là que on nous impose l'idée que les nouveaux juifs sont les immigrés la petite main jaune et il abandonne l'école laïque il abandonne la nation il abandonne le travail et donc en fait il abandonne le socialisme Mitterrand et donc c'est là qu'il prononce sa phrase que j'ai entendue et médité la France est notre patrie l'Europe est notre avenir c'est une phrase terrible d'ailleurs que la France n'a plus d'avenir donc en fait aujourd'hui il est le bon ton de dire Mitterrand c'est le dernier président d'ailleurs il a dit Mitterrand il me l'a dit moi derrière moi il n'y aura plus que des comptables c'est vrai il avait à ce côté là il avait vu d'ailleurs qu'il fallait faire une confédération européenne quand le mur de Berlin est tombé donc c'était un homme qui avait une culture politique une stature politique mais qui a commis des fautes majeures la France est notre patrie l'Europe est notre avenir vous reconnaissez vous avez dit qu'il vous avait expliqué qu'il était de droite sociale vous pourriez vous reconnaître dans cette définition est-ce que vous vous voyez d'abord comme un homme de droite et effectivement qu'est-ce que vous ajouteriez comme qualificatif pour moi il y a une seule question l'homme l'être humain est comme les plantes il a besoin de vivre entre l'humus et la lumière et donc moi je suis un enraciné c'est tout autre moment autre réalisation vous connaissez davantage pour le Puy du Fou donc c'est pas ce dont on va parler le plus le Vendée Globe est-ce que vous pouvez nous raconter sa création est-ce que vous en êtes fier aujourd'hui ? je suis très fier alors c'est très paradoxal ce qui s'est passé on vient me chercher pour que je devienne le président du conseil général donc on est en 1988 et lors de ma première conférence de presse les journalistes sont étonnés j'ai pas de notes et je leur dis j'ai pas de programme j'ai pas de projet il y a un friseli un peu méprisant dans la salle j'ai dit attendez je vais vous expliquer je vais faire un drapeau avec le double coeur ah bon ? pourquoi ? parce que il faut que la Vendée retrouve sa fierté donc un drapeau un logo à la japonaise donc je fais dessiner par carré noir l'agence de Mitterrand d'ailleurs qui avait fait les armoiries de Mitterrand et je dis je veux quelque chose qui flotte dans l'air du temps et qui soit fidèle à la tradition vendéenne et là le lendemain j'ai une délégation de chefs d'entreprise qui demande à me voir en disant c'est pas sérieux c'est ça votre projet un drapeau vous verrez si vos ouvriers si les ouvriers vendéens retrouvent leur fierté vous verrez qu'ils créeront la fierté créatrice la fierté mobilisatrice dix ans après tous ces patrons ont demandé l'autorisation de mettre le logo de la Vendée au cul de leur camion donc c'était gagné alors vous me direz mais alors qu'est-ce que ça a à voir avec le Vendée Globe bah justement tout je me suis dit je vais faire flotter sur les voiles sur les mers du monde entier le signe de la Vendée c'est-à-dire l'idée que la Vendée a un patrimoine ça s'est fait l'idée que la Vendée c'est la conquête de l'infini donc la double fierté la fierté des racines et la fierté de la conquête et là je rencontre Philippe Jantot parce que le Crédit Agricole m'avait demandé de faire un film sur Philippe Jantot qui était en train de gagner le Box Challenge je vais à Rio je le filme on fait le film qui d'ailleurs c'est le seul film que j'ai fait dans ma vie il s'appelle Le Grand Sillon et sur Philippe Jantot qui était un homme extraordinaire et qui me dit on peut faire mieux que le Box Challenge c'est une course en solitaire sans escale sans escale et donc c'est comme ça qu'on a créé le Vendée Globe Challenge puis on a fait tomber le mot Challenge donc avec Philippe Jantot alors lui son idée c'était de faire la course l'Everest des mers et moi mon idée c'était de faire de frapper les voiles avec des armoiries de la Vendée pour que le Vendéen se sente fier de labour à la mer c'est ce qui s'est passé vos meilleurs souvenirs du Vendée Globe alors quels sont vos meilleurs souvenirs du Vendée Globe j'en ai plein mais pour moi je dirais le plus grand souvenir du Vendée Globe c'est d'avoir rencontré des caractères des tempéraments hors normes par exemple le roi Jean Le Cam c'est à dire des gens qui sont tous d'une pièce qui qui vivent de choses simples et de courage qui fendent la lame qui ont l'âme salée les hommes au sang salé comme on disait à Brest du temps de la Pérouse et qui qui sont très attachants voilà je me souviens très bien du premier Vendée Globe on va chercher la mazou qui arrive et là il y a Chaban avec son épouse le maire des sables Louis Guédon et Chaban me dit ah Philippe quand on a vécu une soirée comme celle-là il y avait des petites lampes électriques partout parce qu'il n'y avait pas de moyens à l'époque et donc il est une heure du matin on est au contact avec la mazou qui arrive qui a gagné c'est le premier Vendée Globe et Chaban me dit une fois qu'on a vu ça on peut mourir ce que vous avez fait à l'échelle de la Vendée en particulier un taux de chômage extrêmement bas un département très dynamique est-ce que vous pensez que c'est possible à l'échelle de la France comment faudrait-il faire comment faudrait-il s'y prendre est-ce que ça dépend du pouvoir politique ou d'autre chose je vais vous dire c'est simple si vous cherchez à faire un peuple de créateurs et que vous n'êtes pas marxiste vous pouvez gagner je m'explique quand moi je décide de commencer par créer un drapeau ça veut dire que je pense que la valeur crée la valeur ajoutée et pas l'inverse et quand les chefs d'entreprise viennent me voir pour se plaindre de cette création je leur dis vous êtes des marxistes vous croyez que ce sont les infrastructures qui créent les superstructures or c'est ce que croient tous les hommes politiques je pense que pour faire une bonne économie il faut faire une grande politique et c'est par la fierté que vient la création et c'est par la valeur que vient la valeur ajoutée et pas l'inverse or c'est là tout le drame de l'ENA et de toutes les générations politiques depuis la mort de De Gaulle c'est qu'il ne croit plus à la politique c'est la raison pour laquelle j'aime Éric Zemmour lui il a compris l'autonomie du politique la superstructure comme dirait Marx qu'il emporte sur l'infrastructure en fait comme dirait l'autre les forces de l'esprit on va parler justement et donc en fait par exemple quand vous dites un département nous allons retrouver la fierté de nos racines de nos gloires passées de nos grandeurs nous allons vivre de grandeurs nous allons prolonger ces grandeurs vous faites tout naturellement un peuple de créateurs par contre si vous leur dites vous serez des bons fonctionnaires ils fonctionneront en d'autres termes en d'autres termes il n'y a pas mille manières il n'y en a pas deux de porter l'élan il faut mettre du feu mettre du feu dans le cœur de l'homme et vivre de son propre feu parce que le feu est contagieux vous avez décidé d'arrêter la politique si je ne me trompe pas en 2010 peut-être non c'est bien ça 2010 et pourtant vous avez replongé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi avoir arrêté d'abord pourquoi avoir repris il y a quelqu'un d'autre qui a eu le même cycle sur une période beaucoup plus courte mais Marion Maréchal comment vous expliquez ça et vraiment je pense que j'aimerais comprendre pourquoi vous vous êtes dit ça ne marchera pas la chose publique ce n'est plus mon sujet pourquoi vous l'êtes dit en 2010 et quel a été le déclencheur là alors en fait en 2010 je me suis dit bon j'ai semé d'autres récolterons moi maintenant j'ai envie de faire autre chose j'avais envie de faire autre chose j'avais envie de Richard Ducousset et Lisboël Albin Michel qui étaient déjà des amis me disent on va faire une collection sur le roman historique de la France tu vas en faire un par an donc il crée une collection pour moi donc le roman de Jeanne d'Arc le roman de Charrette le roman de Saint-Louis Saint-Louis Clovis et donc d'ailleurs j'ai à finir un c'était un peu perturbé par la campagne mais je vais reprendre ça après qui sortira en octobre et donc ça m'a passionné qui sera sur la duchesse de Berry c'est bien ça notamment oui d'accord et ça s'appelle la valse de la Dieu à partir d'une valse de Chopin mais ce que je vais vous dire c'est que il y avait ça il y avait l'idée d'écrire et puis d'autres choses mais dans la métapolitique donc d'écrire des romans historiques mais aussi d'écrire des essais en disant il faut penser le monde de demain j'ai agi maintenant je vais penser le monde de demain en pensant à mes petits-enfants et c'est pas du tout un acte d'égoïsme du vieux con qui à un moment donné se dit je vais chasser je vais partir à Saint-Philippe-le-Grand-Lieu chasser le canard quoi et c'était pas non plus un acte de désespérance pas du tout ah non mais moi je suis un battant un combattant un croisé donc mon ancêtre il est mort à Saint-Jean-d'Acre sur son destrier en feu bon c'est comme ça c'est pas de la vertu c'est l'instinct c'est comme ça et puis autre chose c'est que j'avais quand même semé c'est-à-dire qu'en fait le premier qui a parlé du libre-échangisme mondial des dégâts du mondialisme avec Jimmy Gospis qui était un génie le piège donc 1994 la fameuse campagne de 94 on disait la mondialisation c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres tout était dit tout était vu le souverainisme c'est moi qui ai inauguré le mot grâce à Paul Marie Couteau d'ailleurs qui me l'avait soufflé très tardivement en fait en 2004 c'est ça sous la coupole où j'étais invité à parler de l'Europe donc ce mot dont on parle tant aujourd'hui n'existait pas avant de l'Europe non il n'existait pas et d'ailleurs même Pasqua Seguin n'en voulait pas parce qu'il disait c'est trop québécois ensuite l'islamisation de la France et Mosquée de Roissy en 2006 ensuite j'étais le premier à parler des abeilles à partir de la phrase d'Einstein si les abeilles meurent les hommes de l'homme sont comptés puisque c'est les abeilles qui effectuent la pollinisation des fleurs etc donc j'avais eu cette intuition là j'ai écrit un livre qui a été un best-seller d'ailleurs et la droite était horrifiée parce que la droite était derrière BASF et Bayer comme d'habitude la droite mondialisée les élites mondialisées et puis il y avait tout de même un rejet de l'écologie à droite en partie pourtant il y a tellement de penseurs de l'écologie qui sont de droite mais les politiques de droite ne s'en emparent pas là j'en profite d'ailleurs est-ce que vous ne devriez pas souffler à Éric Zemmour de parler un peu plus souvent d'écologie parce que c'est un sujet qui n'est Il en parle il en parle très bien simplement on ne l'écoute pas on ne l'entend pas mais il est le seul à avoir une position très claire sur la question du nucléaire des éoliennes depuis le début Oui sur le nucléaire des éoliennes c'est vrai mais sur j'allais dire notre relation à la nature à la protection et à l'aménagement des territoires des paysages c'est le candidat qui parle le mieux et on en parle souvent ensemble de la ruralité il a tout à fait compris le circuit court et il le dit très bien il dit très bien demain on ira chercher son lait non pas en Australie mais chez le voisin à nouveau et on acceptera de manger les cerises quand elles viennent chez nous plutôt que de faire de faire venir les cerises d'Afrique du Sud en hiver voilà et alors donc combat sur l'écologie sur l'affaire de la Turquie c'est moi qui fait qui fait faire le demi-tour à Juppé parce que la Turquie allait rentrer dans l'Europe et puis naturellement il y a eu le combat de Maastricht pour moi le combat principal de ma vie c'est Maastricht vous savez pourquoi ? parce que on passait d'une Europe de la coopération à une Europe de l'intégration et on passait de l'Europe de la préférence communautaire à l'Europe du libre-échangisme mondial sans frontières mais plus fondamentalement j'avais compris sous l'influence de Marie-France Garraud que avec Pasqua et Séguin on nous appelait les conscrits de Maastricht que Maastricht c'était la fin du politique c'est-à-dire que c'est la tentative de de la création d'une Europe acéphale et sans racines donc une Europe sans tête Madame Van der Leyen c'est commissaire fonctionnaire donc une Europe sans tête une Europe sans racines pas de racines chrétiennes tout l'islamisation progressive de l'Europe et une Europe sans âme et en fait les gens ont cru à Maastricht qu'on allait faire un super état avec une super frontière une super administration une super politique étrangère une super défense c'était l'idée du levier d'archimètre du général de Gaulle mais c'est pas du tout ça qu'ils voulaient faire ils voulaient faire une Europe apolitique qui soit un maillon du marché planétaire de masse c'était d'ailleurs l'idée de Jean Monnet il termine ses mémoires que j'ai lues et relues en disant l'Europe n'est qu'une étape pour aller vers la gouvernance mondiale et donc c'est ça que j'avais vu au moment de Maastricht et c'est pourquoi Maastricht a été pour moi le combat fondateur et donc en 2010 j'ai décidé de faire autre chose c'est de passer au monde des idées et de devenir non plus homme politique mais en quelque sorte pédagogue est livreur de rêve dans la dimension du roman historique alors pourquoi le retour en politique alors le retour en politique c'est bien malgré moi c'est parce que pendant toutes ces années là les dernières années j'ai observé la France et j'ai constaté que Éric Zemmour était le seul à dire ce qu'il voit et ce qu'il voit c'est que la France est au bord de l'abîme qu'elle pourrait disparaître qu'elle pourrait être remplacée en fait nous vivons un triple remplacement que Éric Zemmour a bien vu le remplacement d'une population par une autre la population arabo-musulmane le remplacement d'une civilisation par une autre avec le djihad l'ouma la charia qui s'installe à Bavri donc personne n'y prend garde et le remplacement d'une société au repère traditionnel par une autre c'est-à-dire le passage de la société de voisinage à la société distanciée numérisée digitalisée la société froide où on perd le manteau de Saint-Martin c'est-à-dire l'idée d'une société fondée sur la loi de l'entraide la société du masque la société eugéniste et post-humaniste de Macron et en fait en écoutant Éric Zemmour sur CNews alors Éric qui était un ami donc après chaque émission on s'appelle en débrief mais je vais au fond des choses avec vous donc je me dis il est le seul à sauver la France en fait à expliquer comment on peut la sauver c'est-à-dire ça veut dire quoi ça veut dire sauver la France que nous aimons ça veut dire avoir demain comme hier le droit de se souvenir le droit à une filiation c'est-à-dire le droit de tourner les pages du grand livre de ce vieux pays recrut d'épreuves le droit de chercher nos gloires nos drames nos larmes nos grandeurs le droit au songe au rêve français ensuite avoir le droit de pratiquer notre art de vivre à la française avoir le droit de transmettre notre langue aujourd'hui défigurée par l'écriture inclusive le wokisme le cancer culture avoir le droit à nos paysages balafrés par les éoliennes de ces mers verts qui voudraient nous mettre au vélo d'appartement pour le CO2 et qui détestent les beautés françaises les verts qui n'aiment pas la campagne et qui préfèrent les pandas de Beauval aux petits hommes qu'on massacre dans le ventre de leur mère après 14 semaines au nom de l'humanité progressive le droit de préférer les cafés et les bistrots on peut serrer la main des femmes au kebab et j'ajouterai le droit de préférer un temps encore le bourdon de Notre-Dame qui a sonné la libération de Paris après avoir sonné l'armistice en 14-18 au Moudzin de Creil en fait le droit de vivre à la française en France quel est celui qui dit ça le mieux le plus posément et de manière continue c'est Eric Zemmour et en fait pourquoi je suis revenu parce que je lui avais dit voilà il faut faire ta mue si tu fais ta mue la mue de l'éditorialiste à l'homme d'état je viendrai et il a fait sa mue et en fait et en fait il a il a développé les trois formes du courage de l'homme d'état le courage de dire le courage de voir le courage d'affronter la meute cet homme est incroyablement courageux et un jour sur le générique quand il est venu en Vendée il me dit des formes d'intelligence j'en avais plein mais le courage il n'y a plus courage français et lui il est courageux vous l'aviez rencontré à l'occasion du combat contre Maastricht justement alors je l'ai rencontré avant avant encore en fait ça fait 36 ans qu'on se connait bien qu'on est des amis je l'ai rencontré il était ici sur une colonne de Buren parce qu'il était stagiaire journaliste stagiaire au fameux journal de Philippe Tesson magnifique Philippe Tesson quel journal il n'y avait que des plumes le quotidien de Paris donc il était jeune journaliste stagiaire il découvrait la culture et donc il tenait à m'interroger sur Buren chez Sac tout ça bon donc là il avait un côté espiègle virevoltant qui était amusant assez ironique voilà et puis les choses sérieuses ont commencé avec Maastricht il était dans la salle quand on a parlé aux Zénith les trois conscrits Séguin Pasqua Lillier dans l'ordre Villier d'abord le jeune Villier puis après il y a eu le poids lourd Pasqua et le poids lourd Séguin etc et à la sortie il m'a dit je crois que vous avez raison et il était là quand Marie-France Garraud à la sortie il m'a dit ce pauvre Chirac ce pauvre Chirac et elle a ajouté cette phrase que vous connaissez peut-être je le croyais du marbre dont on fait les statues et je me suis aperçu qu'il était de l'émail dont on fait les bidets Marie-France Garraud l'homme fort de Maastricht voilà vous savez les bidets ont disparu d'ailleurs c'est très triste à partir de de Maastricht donc on est devenu des amis et après il y a eu le référendum de 2005 on s'est encore rapproché et j'arrive à comment dirais-je à un moment qui est inédit parce que personne ne le sait donc à l'ivre noir je peux tout raconter merci on est entre nous on est en 2015 on est à la rotonde on a notre déjeuner hebdomadaire Patrick Buisson Eric Zemmour et moi et là Patrick Buisson dit dans un mot prophétique c'est foutu les parties classiques la partitocratie classique c'est fini il faut inventer autre chose et là il inaugure une nouvelle sémantique la droite hors les murs et un peu plus tard un autre déjeuner et moi je dis j'ai un rêve c'est de rassembler les intelligences françaises en fait il y en a quatre qui chacun dans leur domaine sont les meilleurs si on arrivait à les rassembler un jour il se passerait quelque chose pour la droite française François-Xavier Bellamy l'homme de la métapolitique Guillaume Pelletier le meilleur professionnel de la politique que j'avais bien connu au mouvement pour la France le troisième Eric Zemmour le champion du monde des plateaux et le quatrième c'était c'était Marion et en fait on n'est pas loin pas loin François-Xavier Bellamy vous pensez qu'il soutiendrait Eric Zemmour s'il accède au deuxième tour c'est sûr il le ferait c'est souvent le problème des républicains je le connais très bien c'est un garçon remarquable voilà alors pour le dire autrement pourquoi n'a-t-il pas franchi franchi le pas avant pour des raisons qui tiennent à une stratégie intelligente qui ne m'appartient pas de découvrir devant vous qu'est-ce qui vous semble le plus original et intéressant jusque-là dans le programme qu'a déployé Eric Zemmour le grand emplacement parce que c'est irréversible c'est ce sur quoi on ne pourra pas revenir parce que vous venez de le dire François Furet Pierre Chonu et les démographes Fernand Brodel et les démographes sérieux disent tous la même chose l'histoire c'est la démographie l'enfant c'est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société et donc un pays qui ne fait plus d'enfants meurt et un pays qui meurt il est remplacé et donc en fait notre civilisation est en perdition alors il se trouve que je connais bien cette question du grand emplacement puisque j'ai étudié de près l'histoire de l'Espagne il faut savoir qu'en Espagne le grand père de Saint Louis a gagné la bataille de Las Navas de Toulosa en 1214 et ça faisait trois siècles que les Espagnols se battaient contre les Sarazins contre les Morts qui occupaient Tolède et il a fallu ensuite deux autres siècles il a fallu sept siècles et pareil quand moi j'ai parlé avec Victor Orban il m'a dit il a fallu sept siècles et nous quand vous parlez de la bataille de Moax on en a encore le souvenir et donc en fait quand le djihad s'installe et que vous passez du dar el-islam du dar el-arbre au dar el-islam il faut il faut il faut des siècles parce que parce que il y a l'ouma la communauté des croyants nous sommes tous appelés à entrer dans l'ouma c'est à la soumission il y a la charia c'est le code c'est la loi incréée quel est le sceau qui croit que la république est plus forte que le prophète la parole incréée du prophète et puis il y a le djihad c'est à l'idée de la conquête au moment où le christianisme a cessé toute forme de procéditisme et s'interroge sur sa propre légitimité l'islam progresse et donc en fait le talent d'Eric Zemmour qui est immense parce que c'est un observateur fin cultivé humble son talent c'est d'avoir détecté la tectonique des plaques alors il sera écouté ou il ne sera pas écouté mais de toute façon ce qu'il sème d'autres boissonneront est-ce qu'il a eu raison de tracer un signe égal entre islam et islamisme oui et je vais vous dire pourquoi c'est très bien c'est les islamologues sérieux disent ça très bien l'islam c'est un islamisme patient l'islamisme c'est un islam pressé ce qui compte c'est le Coran tout est dans le Coran alors après vous avez un musulman modéré qui ne lit pas le Coran donc il est modéré s'il dit le Coran il devient radical parce que le Coran est radical vous voyez donc voilà et d'ailleurs au 19ème siècle quand vous relisez Charles de Foucault etc au 20ème siècle l'islam et l'islamisme c'est alors il y a une différence de degré mais il n'y a pas de différence de nature voilà est-ce que c'est-à-dire en d'autres termes la société islamique qui va s'installer en France qui est en train de s'installer en France sans avoir besoin d'aller aux excès d'un prosélytisme qui pourrait être prendre des formes violentes cette société elle s'installe elle change l'art de vivre le mode de vie la manière de se vêtir aujourd'hui regardez ce qui se passe on a des tenues du prophète du 7ème siècle dans la rue voilà ça commence comme ça et pourtant il y a eu tant de mise en garde Jean-Marie Le Pen bien sûr vous-même je me souviens du mouvement pour la France je commençais j'allais dire la politique bien sûr et puis même dans vos militaires vous parlez vous permettez un souvenir quand je publie les mosquées de Roissy je suis invité sur une radio le matin par charité je ne dirais pas qui un grand journaliste il dit installez-vous je m'installe donc j'explique dans les mosquées de Roissy qu'il y a 60 mosquées en fait sous le tarmac en fait j'ai bénéficié de renseignements des services secrets qui n'en peuvent plus et qui me disent on balance tout donc je balance tout et là le journaliste commence et dit monsieur Edvilliers j'ai une seule question à vous poser vous êtes sérieux ? voilà c'est fini et c'est l'époque où Nicolas Sarkozy dit devant l'UOIF il y a deux sortes d'islam il y a l'islam des caves et l'islam des mosquées il y a l'islam radical et l'islam modéré l'islam radical est dans les caves l'islam modéré dans les mosquées il faut donc construire des mosquées sortir l'islam des caves ouais on a vu mais donc Jean-Marie Le Pen avait déjà mis en garde sur ce grand remplacement ce bouleversement démographique sur l'islamisation vous aussi vous l'avez fait avec le MPF en particulier avec les livres que vous avez écrits plusieurs d'entre eux portaient sur le sujet Nicolas Sarkozy d'une certaine manière avait un peu alerté même s'il n'a rien fait pendant son mandat Marine Le Pen a pris le relais ensuite qu'est-ce qui ferait qu'Éric Zemmour réussirait là où tant d'autres ont échoué ? pourquoi est-ce que ce message ne passe pas alors que les français sont conscients je crois que c'est 67% des français aujourd'hui considèrent qu'il y a un grand remplacement valide la théorie du grand emplacement mais il n'y a jusque-là pas eu de traduction dans les urnes je pense que faites erreur attendez parce qu'en fait ce qui se passe quand même depuis le mois de septembre dernier c'est un c'est le surgissement d'un mouvement complètement nouveau moi ce qui me frappe partout où je vais accompagner Éric Zemmour les salles sont pleines les salles du bord avec un enthousiasme incroyable et c'est la jeunesse française enfin l'élite de la jeunesse française la jeunesse la jeunesse conscience éveillée woke je dirais toutes les consciences dressées et et donc il y a 120 000 adhérents au mouvement reconquête donc en réalité Éric Zemmour il a créé un vrai phénomène dont la traduction électorale reste à à découvrir mais là à l'heure où on se parle on ne sait pas mais alors pourquoi dans le passé ça n'a pas encore imprimé suffisamment pour remporter une élection alors parce qu'il y a beaucoup de coins de France qui ne se sentent pas du concernés par exemple la Vendée même si ça commence en Vendée oui il y a pas si vous voulez il y a toute une France qui est encore épargnée il y a deux Frances qui sont épargnées la France des élites mondialisées qui elles ont établi leurs propres frontières qui sont dans le voyage universel donc qui ne voient pas tout ça et de toute façon qui s'en protègent donc cette France là elle n'est pas touchée elle ne sera jamais touchée c'est la France qui commande en fait et puis il y a toute une France périphérique qui a trouvé une manière elle aussi de se protéger de garder ses voisinages et ses affections voilà mais il y a quand même petit à petit un nombre grandissant de regards dans la rue qui voient que la France change elle change d'aspect voilà et donc c'est long souvent le gars qui dit chez lui ben moi on m'a promu plein de trucs mais finalement ce que je vois c'est l'usine qui se démonte la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide voilà petit à petit qu'est-ce que vous avez apporté à cette campagne vous-même Philippe de Villiers alors dans cette campagne moi je ne suis rien je suis dans l'ombre je n'ai pas de bureau je n'ai pas de poste je n'ai pas de titre je n'ai pas d'ambition donc je suis l'homme qui est mis en mur à l'oreille du candidat d'Eric et de Sarah qui forme un binôme remarquable et donc par définition je ne peux pas vous dire ce que j'apporte puisque je ne souhaite pas apparaître pour une raison simple qui n'est pas une raison d'orgueil déplacé d'orgueil inversé mais pour être tout au candidat rien à moi-même donc si j'ai une idée elle est pour le candidat elle n'est pas pour donc là vous êtes le seul média que je fais non pas parce que je cherche à me protéger et que j'ai passé le temps d'aimer les journalistes même si c'est vrai que j'ai passé le temps d'aimer les journalistes mais tout simplement parce que je suis avec Eric avec cette relation d'amitié que nous avons qui est précieuse qui est un trésor je la mets au service de mon utilité marginale le temps de cerveau disponible comme dirait Patrick Lelay alors imaginons Eric Zemmour est élu président de la république tout de même qu'est-ce que vous aimeriez lui murmurer comme première mesure à prendre première mesure à prendre je lui ai déjà murmuré ça je peux vous faire une confidence il ira visiter le chantier de Notre-Dame parce que c'est la France vous avez pleuré en voyant Notre-Dame en feu oui à cause de la couronne d'épines un des grands moments de l'histoire de France c'est lorsque en 244 je crois en décembre Louis IX Louis de Poissy dit à sa mère si je survis à la maladie qui m'assaille je me croiserai et sa mère lui dit non ça n'est pas prudent et il dit je veux troquer la couronne le diamant contre la couronne d'épines et il revient pieds nus de sens avec sur le coussin la couronne d'épines et quand il meurt il est allongé sur un lit de cendre à la manière des cisterciens les bras en croix configurés au roi des rois tu es poussière et tu retourneras la poussière donc Notre-Dame je connais bien l'histoire de Notre-Dame elle est en moi quand je suis à Notre-Dame mes ancêtres montent et descendent en moi donc il y a victoire de Charles VII il y a l'enterrement il y a Thurenne ils sont tous passés et puis jusqu'au Tédéum le Tédéum du 17 7 août novembre ah non pardon 1918 il y a en août 44 en août 44 donc Paris est libéré il y a il y a même cette chose extraordinaire Paul Reynaud en mai 40 qui entraîne tous les députés à Notre-Dame et qui dit s'il faut un miracle alors je crois au miracle c'est simple en France quand ça va bien qu'on fait la fête et qu'on rit on va au café on trinque quand ça va mal on pleure on va à Notre-Dame mais ça va plus loin et tu vois moi j'ai ma définition intime de la France c'est une miniature du 15ème siècle je renvoie nos téléspectateurs à cette miniature où ils la trouveront sur internet elle m'a marqué à vie quand j'étais petit quand j'étais tout petit une miniature du 15ème siècle anonyme d'une grande naïveté d'une grande beauté il y a un jardin entouré d'un palistosier armorier en fait c'est l'idée du jardin d'en face le jardin d'Éden c'est la France le jardin de paradis ça s'appelle comme ça le jardin de paradis c'est le jardin de tempérance qui est censé être vis-à-vis du premier jardin du jardin d'Éden le jardin du 7ème climat où tout pousse facilement et au milieu de ce jardin il y a la Domina tel est son nom la Domina c'est la femme c'est la maîtresse qui fait dire à Michelet la France est un être moral doué de tendresse c'est une fille c'est une femme c'est une mère la Dame de Haut-Port et de Seigneurie France la Douce France la Douce passe par la femme et Notre-Dame c'est la Dame au pied de la Croix la Dame de désolation et de consolation la mère consolatrice et au pied de la Dame sur la miniature il y a un petit Jésus avec un psalthérion et très tôt je me suis dit en fait ce psalthérion c'est le Verbe qui s'est fait chair et qui s'est fait musique la musique des mots c'est pour ça que j'aime tant la musique des mots la sonorité alors en tout cas une chose est sûre on sait que c'est vous qui écrivez vos livres parce qu'on retrouve justement tout ce vocabulaire fleuri je ne sais pas je trouve ça Bill Veset Avresac Roupi de Sansonnet et puis des tournures très belles aussi un style très enlevé et qui sait être épique mais vraiment voilà vous écrivez vos livres ça je peux l'assurer à ceux qui nous écoutent il n'y a aucun doute là-dessus Éric Zemmour n'est pas de confession chrétienne vous êtes imprégné vous-même de racines chrétiennes de foi vous revendiquez catholique est-ce que vous pensez que cette campagne a pu lui faire changer de regard sur la foi catholique comment l'avez-vous vous l'avez parfois accompagné dans les églises ou dans des lieux de spiritualité comment a-t-il évolué sur son rapport aux choses d'en haut pas tant que ça il n'en avait pas vraiment besoin parce que il cite souvent une phrase ça me frappe beaucoup les évangiles les évangiles dans les veines qui coulent dans mes veines si vous voulez je peux vous raconter une anecdote oui faites on est ensemble en Arménie là où je les rejoins symboliquement et on est dans le plus vieux monastère arménien le monastère fondateur et on descend dans une grotte il éloigne les journalistes il veut qu'on soit que tous les deux on descend dans une grotte qui a une portée historique majeure allégorique même en Arménie puisque c'est la grotte dans laquelle le fondateur de l'Arménie a été emprisonné pendant dix ans par le roi de l'Arménie parce qu'il était le fondateur de la première crétinité du monde c'était au troisième siècle c'était avant Constantin bien avant Constantin et là en fait on descend par une échelle de fer un peu scabreuse tous les deux et on se retrouve juste éclairé par une bougie vacillante les parois se hintent rien n'a bougé depuis des siècles et là on se regarde on est émus tous les deux et je lui dis si je me rends compte il est resté dix ans ici il dit oui et puis après il a remonté quand il a remonté le roi qui était malade lui a demandé de le soigner et il l'a soigné et il l'a sauvé il dit oui c'est le pardon c'est l'alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance c'est sans doute la plus belle invention du christianisme le pardon parce que sans le pardon c'est plus vivable et là il me regarde il me serre dans ses bras il me dit et on pleure tous les deux c'est beau la chrétienté c'est beau la chrétienté on a tous les deux une conception esthétique de la chrétienté parce qu'il est plus facile de voir les fruits que de voir pousser l'arbre l'arbre qui pousse tout s'échappe les fruits on peut les cueillir pour rester dans l'esthétique en dehors de l'Arménie quel est le moment qui vous a le plus ému que vous a le plus aimé dans cette campagne depuis votre engagement auprès de lui un soir on se parlait tous les deux et il m'a dit c'est dur et oui c'est dur j'ai l'impression de ne pas toujours être compris il y a un problème de sincérité pour les gens je lui ai dit ton amour passionné de la France je pense qu'il passe quand même il m'a dit j'aimerais tant qu'il passe et là encore une fois tous les deux on se serre je viens vers lui je passe je le serre et je lui ai dit tu sais Eric c'est admirable la manière dont tu aimes la France et on se met à parler de Chateaubriand tous les deux oh quelle est douce la souvenance du cher pays de mon enfance ma soeur qui était beau les jours d'amour oh mon pays soit mes amours toujours restons dans la littérature française vous avez beaucoup écrit quels sont les livres qui vous ont le plus inspiré je sais qu'il y a certains livres selon les âges qui nous marquent plus ou moins mais là aujourd'hui en y repensant quel est le livre qui vous a le plus porté en dehors j'imagine pour vous des évangiles mais si on parle d'un roman c'est pas un roman moi quand j'étais jeune je lisais pas beaucoup de romans je lisais Miroir Sprint Miroir du football Football Magazine etc moi j'avais deux modèles c'était Anctil et Copa donc je viens pas de ce monde là par rapport à Zemmour les trois mousquetaires etc c'est beaucoup plus tard ça me faisait pas vibrer moi je vibrais à Jacques-Anctil moi j'ai pris mon vélo avec mon frère Bertrand pour aller chercher une signature un autographe de Jacques-Anctil chez lui près de Rouen et j'écrivais à Raymond Copa pour avoir et un de mes grands restes c'était un jour de rencontrer Raymond Copa et j'ai rencontré Raymond Copa et j'ai même joué contre lui parce qu'on avait créé une équipe de foot avec mon père à Boulogne l'étoile sportive de Boulogne etc donc c'était donc pas du tout les romans à ce moment là non les romans m'ennuyaient profondément en revanche un essai la grande peur du bien-pensant Hermanos voilà dans les yeux alors un auteur qui m'émeut évidemment énormément c'est Peggy les patries charnelles on revient à Notre-Dame oui et quand il dit la manière de de rentailler une chaise etc il a dû mourir presque au même temps que votre grand-père voilà voilà et donc l'immolation par amour et voilà mais moi j'aime les idées par exemple vous voyez parmi les c'est pour ça que je vous parle de Bel-Ami par exemple Michel Onfrette est devenu un ami et je l'aime beaucoup et puis c'est un homme de terroir aussi oui il aime parler des anguilles limifuges qu'il attrapait petit dans le lavoir ça c'est des choses qui vous rapprochent je pense et lui-même aussi est passé d'un athéisme forcené à je pense une ouverture et une forme de spirituel il défend la civilisation voilà et pourquoi n'auriez pourquoi n'avez-vous pas d'ailleurs soutenu Marine Le Pen en 2017 dans l'entre-deux-tours et là pourquoi avez-vous fait le choix d'Éric Zemmour est-ce que si à nouveau imaginons qu'il y ait Marine Le Pen Emmanuel Macron au second tour qu'est-ce que vous feriez je sais que c'est une question vous n'avez peut-être pas forcément envie de répondre mais je vous la pose tout de même non mais moi je réponds à toutes vos questions je ne suis pas venu pour faire du détournement alors la première pourquoi pas en 2017 je ne suis pas venu comme disait ma mère quand on était en boxer shirt à l'île-dieu en vacances t'es pas là pour faire trempette mon petit maintenant t'y vas dans l'eau même si elle est froide pour plonger alors je vais vous répondre en fait Marine elle est revenue ça me frappe beaucoup elle est revenue à son père aux origines de son père le Poujadisme 1954 Pierre Poujad c'est-à-dire qu'elle est dans le consumérisme elle s'adresse à des consommateurs quand Zemmour s'adresse à des citoyens voilà et Zemmour est à Notre-Dame de Paris elle est au supermarché mais ça marche pas mal le pouvoir d'achat quoi et donc elle a choisi de faire station à la station essence c'est peut-être plus rentable ensuite vous m'avez posé une autre question ah oui alors non je vous ai pas parlé de Macron ah oui parce que j'ai bien connu on va faire une petite galerie de portrait d'ailleurs oui pas de problème mais pardon l'autre question c'était et si il y avait un Marine Le Pen Macron là ah non mais de toute façon c'est clair et net euh je je ne voterai pas pour Macron et j'appellerai à voter contre lui même face à Mélenchon ? euh je pense que là Mélenchon Macron enfin là vous voulez absolument me pousser au cauchemar voilà mais Macron bon Mélenchon c'était révolutionnaire ne sait pas qu'un révolutionnaire vous le connaissez vous l'avez rencontré déjà Jean-Luc Mélenchon ? oui vous pouvez nous parler de lui chaque fois c'est la surprise de l'élection c'est un tribun tout le monde lui reconnait vraiment une goie une verve un talent mais en change euh euh la première fois que je l'ai rencontré c'est sur un plateau de télé animé par quelqu'un qui est mort maintenant sur France 3 et euh le sujet est venu sur la Vendée et il m'a fait signe il a dit les gens comme vous voilà ce qu'on leur fait Mélenchon à vers quelles années c'était ? euh il y a 20 ans et donc je lui dis ah bon donc c'est la guillotine il dit oui après j'ai eu un épisode avec Mélenchon tout à fait incroyable j'avais eu un cancer de l'œil j'avais des lunettes de soleil des lunettes adaptées pour protéger mon œil l'œil gauche mélanome de la choréide et euh et j'étais au parlement européen et il y avait un chat s'est croisé je croisais les mecs de l'UMP personne ne s'arrêtait il disait arrête Charles il se foutait de ma gueule et il y en a qui s'est arrêté c'est Mélenchon et il m'a dit alors qu'est-ce qui se passe ? et là on a parlé et après on s'est reparlé plusieurs fois il y a une espèce il y a une estime comme dans les grands tournois mais Mélenchon il ne faut pas oublier c'est l'homme de la manifestation contre l'islamophobie donc c'est un homme qui a pactisé avec ceux qui veulent détruire la France c'est le plus dangereux et le plus talentueux et je voulais vous dire un mot sur Macron Macron exactement passons à Macron alors en fait Macron donc il s'est pris d'amitié pour moi je ne vais pas raconter l'histoire oui oui je pense que les gens peuvent écouter ça il était venu au puits du fou et après je l'ai observé de plus en plus près et j'ai compris en fait qu'il était il demeurait l'homme qui a été distingué par le forum de Davos il y a quelques années young global leader il est le young global leader from anywhere c'est à dire l'homme de nulle part et c'est c'est une conviction qu'il a il veut vraiment un nouvel ordre alors c'est sa conviction et ça reste un aux Etats-Unis on dirait un kid c'est un 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 enfant qui rappelle le mot de l'ecclésiaste malheur au royaume dont le prince c'est un enfant donc souvent il casse son jouet et je vais plus loin pour lui la France est un petit morceau du marché planétaire de masse il croit au doux commerce il croit avec ses amis Alain Manc Atali etc que par l'interdépendance des économies des chaînes de valeur globale on va avoir un monde pacifié il ne croit pas à la politique d'ailleurs c'est sous lui que McKinsey prospère il confie la pandémie aux experts et il confie la France de l'administration à McKinsey voilà filer de deviner comment est-ce que cette affaire de McKinsey ne fait pas plus scandale c'est tout de même honteux c'est une gabegie c'est une entreprise qui par ailleurs ne paye pas d'impôts en France fait de la défiscalisation de l'évitement fiscal c'est très simple à comprendre c'est très simple à comprendre à partir du moment où le pouvoir est entre les mains des juges des médias et des commissaires européens des banquiers de Francfort etc et un bout à Washington pour l'OTAN etc le pouvoir n'a plus le pouvoir moi un jour j'avais prononcé une phrase qui n'avait pas été bien comprise le pouvoir c'est quand on l'a et quand vous avez plus le pouvoir on parle du pouvoir régalien ce que Louis XIV avait très bien vu après la fronde il dit je ne veux pas de ministre justement quand vous avez plus le pouvoir Louis XIV disait le pouvoir c'est un lieu et en fait le pouvoir c'est quand on l'a et quand vous n'avez plus le pouvoir vous n'avez plus que les apparences du pouvoir donc c'est un mensonge s'il y a tant d'abstention aujourd'hui c'est parce que les gens sentent que le pouvoir n'a plus le pouvoir c'est ce que j'allais vous dire c'est qu'est-ce que ça changera que ce soit Éric Zemmour Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon beaucoup de gens disent aujourd'hui de toute façon si c'est Éric Zemmour ça change tout mais les abstentionnistes aujourd'hui vous diront c'est la même chose de toute façon ils ne pourront rien y changer tout est décidé à Bruxelles ou dans les banques Oui mais pour une raison simple il faut comprendre pourquoi c'est que il y a eu la peste brune la peste rouge au XXème siècle là nous vivons ou plutôt nous mourrons d'une idéologie qui s'appelle le mondialisme qui est le déracinement absolu c'est l'état nomade c'est-à-dire qu'on devient nomade dans sa destinée on devient nomade de ses sentiments on devient nomade de ses pensées on devient nomade de ses pérégrinations on devient nomade de sa foi de ses croyances de ses lubies de ses rêves on devient nomade c'est le génie Atali qui a très bien résumé et ce que j'appelle la fabrique de l'homme de sable c'est-à-dire en fait la désaffiliation et moi je crois qu'on vit la fin de ce monde la pandémie la guerre en Ukraine retour à la nation retour à la frontière retour du tragique et donc retour de l'idée de protection retour du régalien retour du sédentaire retour des racines on reste chez soi on retourne chez soi on retourne le circuit court on retourne le local on retourne les passeries charnelles et finalement on se dit il vaut mieux être un pasteur berbère qu'un nomade des steppes on continue la galerie de portraits allez on a brossé déjà celui d'Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon Éric Zemmour bien sûr Marine Le Pen Jean Lassalle petit moment Jean Lassalle alors ah ouais j'aime beaucoup Jean Lassalle je le connais bien alors voilà un enraciné et quels sont vos désaccords principaux avec Jean Lassalle je ne peux pas dire que j'ai des désaccords avec Jean Lassalle parce que quand on se parle on s'aime beaucoup d'ailleurs si vous lui posez la question vous verrez ce qu'il vous dira Philippe Dehulier on l'a reçu et on doit le voir bientôt d'ailleurs non non Jean je ne dirais que du bien de Jean en fait Jean Lassalle c'est un berger il a la patience du berger il a le don d'observation du berger qui surveille le troupeau et les loups il a l'amour du berger pour son troupeau il a l'oreille du berger qui écoute les petites clochettes ou le frisdi du vent qui s'annonce et il a les nostalgies et les mélancolies du berger qui trouvent toujours que la laine d'avant était plus dense que celle d'aujourd'hui et que sa vallée est un peu trop loin l'ourdieu aussi cher voilà voilà donc c'est un vrai français Fabien Roussel en parlant de vrai français dont le slogan d'ailleurs donc candidat du parti communiste qui semble revenu aux origines de son parti en tout cas le parti des années 80 celui de Georges Marchais et dont le slogan est le défi des jours heureux il y a un peu de cette nostalgie aussi oui mais en même temps j'ai vu qu'il a déclaré qu'il ferait voter Macron plutôt que la droite où il a déjà annoncé le barrage donc en fait la question que vous me posez elle est simple est-ce qu'on peut avoir un communiste humaniste le mec il a quand même 100 millions de morts derrière lui c'est un peu un laborantin qui viendrait devant vous avec ses épures ses cornus qui ferait ses mélanges qui dirait ce que des poisons buvez maintenant c'est un élixir de paix et une jouence donc Roussel bon et Valérie Pécresse bien sûr ah Valérie Pécresse c'est différent j'ai une pensée pour son chien elle l'a promu puis elle l'a renié moi j'ai un chat qui s'appelle Robinson je suis son vendredi je renierai pas mon chat si un jour je l'appelle à voter j'irai jusqu'au bout elle est droite elle est de droite elle est blonde c'est une sirène c'était vos mots pour désigner Marion Maréchal est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots je connais Marion depuis longtemps et elle a trois qualités éminentes la première elle a du charisme c'est comme ça elle n'y peut rien mais c'est une chance c'est-à-dire qu'elle ne passe pas inaperçue la deuxième qualité c'est que elle a une colonne vertébrale est-est-non-non ce qui est ce qui n'est pas n'est pas disaient les anciens et la troisième qualité c'est qu'elle a un art de la controverse de la réplique qui fait elle la reine des plateaux elle est imprenable cette sérédité ce calme cette placidité elle encaisse les insultes le jour je la voyais avec un journaliste d'RTL qui lui faisait passer c'était l'aveu c'était un procès soviétique impeccable vous racontez votre premier procès soviétique devant des journalistes c'est assez émouvant que l'histoire c'était Yvan Levail je crois oui c'est ça depuis vous vous êtes bronzé ah oui ça ne vous touche plus alors Eric m'a aidé Eric Zemmour parce que souvent on en parle il me dit mais comment tu fais il me dit je les méprise ça aide un peu de mépris économise beaucoup de haine vous parliez tout à l'heure du cancer que vous avez à l'oeil la maladie forcément a dû vous bousculer bousculer votre mode de vie et aussi j'imagine envisager la mort et je voulais savoir comment vous l'envisagez justement alors d'abord il ne faut pas exagérer sur la maladie j'ai eu un mélanome de la choréine mais dont je suis guéri oui tout à fait mais forcément on pense mais j'arrive à un âge où on n'a plus devant soi la vie mais le reste de la vie et en fait ça va vous paraître paradoxal mais je n'y crois pas je ne le c'est pas un sujet et parfois quand j'y pense je me dis mais qu'est-ce que je ferai après c'est dans l'action là par exemple j'ai des projets je sais ce que je ferai après la présidentielle une fois que j'aurai porté avec d'autres Eric à l'Elysée je lui dirai bon maintenant je fais autre chose c'est plus mon métier alors j'en profite parce qu'on a des des questions de nos abonnés oui attendez simplement sur la mort je n'ai pas répondu je ne veux pas répondre par une fuite je pensais que vous non non oui non mais mon premier réflexe c'est de vous dire pour l'instant je ne conçois pas mais je vais plus loin en fait ma soeur est née Bibiane que j'aimais tant est décédée il y a quelques années j'y pense à elle tout le temps et mon papa et ma maman et en fait je ne peux pas concevoir qu'il soit mort c'est insupportable pour moi donc quand j'entends une poignée de porte quand je suis dans la maison familiale à la Bralière j'entends et je vois ma mère qui arrive donc il y a quelque chose que j'ai appris quand j'étais enfant à l'époque l'église catholique enseignait ça à la communion des saints l'idée qu'il y ait un mouvement itératif entre le ciel et la terre et ceux qui sont en haut continuent à nous aider et je me suis toujours dit en fait les petits martyres des Luc ils nous disent tant que vous serez fidèles on assurera votre succès et vous voyez dans l'histoire de Jeanne d'Arc qui me fascine comme beaucoup de français en fait Jeanne d'Arc il y a deux choses qui me fascinent moi qui prétend écrire en français je me dis quand je relis les minutes c'est quand même le chef d'oeuvre le plus accompli du génie allégorique déposé dans notre littérature une petite analphabète et ce mystère là nous fait dépasser l'idée de la mort quelque chose surnaturel et la deuxième chose c'est que c'est quand même le plus beau trait d'union Jeanne d'Arc que l'histoire des hommes n'est jamais inventée entre le ciel et la terre et donc en fait ce qui nous pousse dans la vie c'est ce trait d'union et d'ailleurs dans tout ce que je vous ai dit quand je parle l'humus la lumière c'est toujours cette relation que je te voyais on décrit très bien entre les racines et la cime il y a toujours cette idée d'aller plus profond et d'aller plus haut pour Jeanne d'Arc d'ailleurs c'est incroyable ce moment où elle aurait pu sauver sa vie en se renuant et je crois qu'elle parle d'audace d'ailleurs dans les minutes c'est ce qui est retranscrit c'est fascinant ce choix du martyr pour la vérité finalement le corps brûlé de toutes les chevaleries d'Imano il fallait que qu'elle acceptât de passer du statut de la petite fille martyr au statut de l'allégorie française en fait l'allégorie c'est quoi c'est quand un personnage de l'histoire de France est mis à la portée de chaque petit rêveur successif pour devenir pour être tramé dans l'étoffe des songes c'est ce qui fait la grandeur de la langue française c'est qu'elle développe un romanesque qui embrase le roman de nos vies c'est pour ça que la France n'est pas née d'un coup d'échine n'est pas née d'un coup de force elle est née d'un acte littéraire la chanson de Roland l'Angleterre est née de la nature la Germanie l'Allemagne est née d'une ethnie etc il y a même des pays qui sont nés du hasard nous c'est vrai c'est spécial on est née avec des mots le verbe s'est fait cher l'Italie un peu aussi avec Dante sauf que l'Italie c'est des cités comme vous allez à Florence on parle de Florence une expression géographique comme disait Metternich on dit la botte nous on est une nation nation, patrie il faut toujours regarder l'étymologie en Corse on dit les nations nation ça veut dire naître et patrie ça veut dire père en fait nation c'est la mère patrie le père j'y pense il y a une chose essentielle que je n'ai pas dite à propos de ça c'est qu'en fait un pays ne peut pas survivre sans la famille et là en fait on essaye de vivre sans famille d'ailleurs on a un président qui n'a pas d'enfant comme Angela Merkel n'avait pas d'enfant comme d'ailleurs je crois le premier ministre néerlandais n'avait pas d'enfant beaucoup de dirigeants européens ça va plus loin parce que quand par exemple Brigitte Macron est invitée à Beauval pour la naissance d'un panda on n'en fait pas autant pour un petit embryon c'est vrai vous racontez une chose je reviens à votre livre une seconde et puis on passera quelques questions de nos abonnés vous racontez une scène sur c'est sur le chapitre sur Chirac Mitterrand est-ce que c'est Mitterrand qui répond le moment important pour la France Clovis le baptême de Clovis j'étais très surpris que François Mitterrand réponde cela comme date emblématique comme fondement de la civilisation européenne c'est un dîner très décontracté qui aurait dû être très solennel mais en fait qui tourne à la fin une sorte de diffusion lyrique et Mitterrand lance l'idée de jouer au jeu de la date historique européenne et il s'adresse à à Cole et il dit quelle est votre date la date importante et Cole cherche et il dit finalement c'est 148 les traités de Vesseil donc on se tourne moi je remplace Léotard qui est parti courir le marathon de New York donc j'écoute ça et je me dis je prépare ma date parce que je me dis il va me la demander aussi donc il demande à Thatcher et Thatcher dit 1215 la grande charte la grande charte oui pour elle la seule date européenne c'est une date anglaise donc on rit et après il se tourne alors à ce moment là Cole dit et vous et Mitterrand dit moi 496 le baptême de Clovis ça vous concerne un peu d'ailleurs sourire et on arrive à Chirac premier ministre et Mitterrand lui dit à vous Chirac pose son verre et dit 1664 Cronenbourg donc éclaté en général et en fait il se tourne vers moi Chirac il me fait un gros clin d'oeil pour dire alors connerie ah bah vous le décrivez c'est magique on a on a l'impression de courir les steps avec lui comme vous le dites on va passer à quelques questions de nos abonnés Chirac moi j'ai assisté à la préparation du discours de Cochin l'appel de Cochin avec Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui était une revendication de souveraineté alors à l'époque et là il me dit on est dans le bureau du préfet de la Corrèze Charles Barbeau il me dit moi je ne suis pas anti-européen je ne suis pas pro-européen je suis à-européen et d'ailleurs il a tourné totalement il parlait russe il allait souvent au Japon etc c'était attention c'était c'est pas n'importe qui il ne faisait pas que jouer du clairon il était drôle il était très sympathique moi il m'aimait bien et je l'aimais bien bon et je ne lui passais rien mais bon je l'aimais bien il était très chaleureux et et donc il est passé comme ça de de l'anti-européen à Maastricht sans aucun problème en fait il s'en foutait oui c'est ça d'ailleurs j'en profite puisqu'on était sur les portraits parmi les personnalités internationales que vous avez rencontrées laquelle vous avez le plus marqué impressionné très loin Alexandre je l'avais écrit en 1992 pour lui dire on va fêter on va commémorer l'anniversaire de la Vendée et en gros il y avait soit vous soit le pape Jean-Paul II Jean-Paul II est venu en Vendée trois ans après d'ailleurs sur la tombe du père de Montfort Louis-Marie Guillaume de Montfort à Saint-Laurent-sur-Seve et grande surprise je me réponds en disant je connais cette histoire depuis mon enfance ma mère me lisait la révolte des paysans de Tamboff comparée à la Vendée et c'est lui qui me dit dans sa lettre la Vendée est devenue un mythe universel le mythe de la conscience dressée et là en fait il décide de venir inaugurer le mémorial des Luc et il vient passer une soirée au Puy-du-Fou et il nous explique que la Vendée en fait est matricielle que c'est là que la roue rouge a fait ses premiers tours c'est à dire que l'expérimentation du soviétisme terroriste a connu ses prémices en Vendée à partir d'une phrase de Lénine il nous faut des Vendées c'est à dire des exemples de terreur réussie il a employé Lénine a employé le mot Vendée absolument c'est Sogenicine qui me l'a fait découvrir c'est lui aussi qui a mis en garde les Européens du néant vers lequel ils se jetaient quoi le il m'a parlé un jour de du stade à venir d'épuisement spirituel de notre civilisation chrétienne et les lucioles et alors il m'a dit les dissidents sont à l'est ils passeront à l'ouest vous vivrez dans les catacombes mais sortiront les petites lucioles hésitantes aux mains de bras de mains frêles et de bras fragiles qui porteront ces petits luminions de l'espérance humaine on va revenir à l'espérance mais je vous pose quelques questions de nos abonnés juste avant Armel qui vous demande quel rôle pourriez-vous jouer dans un gouvernement Zemmour c'est très rapide aucun non j'ai passé l'âge j'ai passé ce temps-là voilà Martin qui vous demande quelle est votre relation avec Pierre de Villiers avec c'est mon frère mon cher frère et nous sommes très liés vous savez quand je parlais de l'équipe de foot de Boulogne l'étoile sportive de Boulogne il y avait trois joueurs en fait il y avait Bertrand qui était l'avant-centre il y avait Pierre le demi et moi l'arrière-centrale et en fait c'est devant Pierre et devant Bertrand que mon père m'a infligé un camouflet terrible donc j'ai eu du mal à me remettre quand je lui ai dit en case de seconde papa je vais être footballeur professionnel et il m'a dit mon fils il faut que tu saches la vérité t'as pas de niveau Bertrand oui peut-être Pierre aussi la vérité d'un père question un peu plus complexe de Laurent au cours la mémoire est-elle plus importante que les idées alors on pourrait en parler des heures mais je peux je suis incapable de faire une distinction entre la mémoire et les idées puisque c'est la mémoire qui féconde les idées la mémoire triomphante et la mémoire blessée dans les deux cas la mémoire prépare l'intelligence du réel veritas in tectus et l'attention savait ça par coeur mais la caractéristique de la barbarie elle est double la violence et l'amnésie et là en fait c'est gros si vous me permettez un mot parfois quand je dis ça on dit oh qu'est-ce que t'es pédant aujourd'hui on pratique l'amnésie de nos grandeurs et l'épermnésie de nos lâchetés donc il arrive que la mémoire soit détournée subvertie question je vais vous dire moi j'ai quelque chose que je ne supporte plus c'est cette division de la France en deux temps le temps d'avant obscur et le temps d'après les lumières le progressisme on voit où ça nous mène les droits de l'homme question tout à fait liée est-ce que vous demanderez à Éric Zemmour de reconnaître les guerres de Vendée comme génocide ? il a fait il a fait alors il y a eu un génocide en Vendée pour trois raisons que Reynal Secher a très bien décortiqué qui ne sont toujours pas reconnus premièrement les ordres viennent de la convention CRC l'État de la puissance publique deuxièmement il y a extermination de masse jusqu'à empoisonner les puits en arsenic les baptêmes républicains de Carrier dans la Loire etc ils sont allés fort c'est-à-dire qu'un désert de cendres dépopulationner la Vendée ils disent et troisièmement justement à raison de la race et de la croyance donc on a les trois caractéristiques de l'EMKIN comment envisagez-vous les élections législatives en juin pour reconquête donc j'ai un principe emprunté à mon frère Pierre le général colline après colline enfin Gaël comment créer une agriculture qui reviendrait sur les impairs du remembrement alors vous avez la chance d'avoir une région qui a encore quelques haies mais il y a eu beaucoup de démombrement les régions entières sont dévastées quand je suis arrivé à la tête du conseil général la première mesure que j'ai prise c'est d'arrêter les subventions pour les arrachages de haies la Vendée a été hélas remembrée voilà et donc c'est très simple ou bien on a une agriculture qui est l'ami de la terre qui la respecte sans la forcer sans la violer ou bien on a une agriculture qui exploite la terre on appelle ça d'ailleurs des exploitants et qui la force et qui la viole c'est tout le combat que j'ai mené sur les abeilles pour les abeilles avec l'imidaclopride et le fipronil c'est à dire qu'on avait là des neurotoxiques qui étaient ingérés dans la plante par exemple le tournesol et qui empoisonnent les abeilles lorsqu'elles viennent pour leur balai au dessus du fleuron et donc en fait une agriculture qui sous prétexte de productivisme dans la main de Bruxelles empoisonne les hommes les animaux et le sol est une agriculture qui s'éloigne de la nature Est-ce qu'on peut encore croire en la démocratie ? Est-ce qu'elle reste souhaitable ? On a l'impression qu'elle a été tordue qu'elle a été pervertie De Gaulle disait il n'y a pas de démocratie sans souveraineté nationale donc il n'y a plus la souveraineté nationale donc la démocratie est devenue une démocratie de consommateurs et donc par exemple nous en ce moment avec Eric Zemmour on est obligé de s'intéresser au prix de l'essence je ne dis pas que ce n'est pas important mais ce n'est pas l'essentiel il y a ceux qui parlent de la fin du monde les écolos il y a ceux qui parlent de la fin du mois il y a ceux qui parlent de la fin de la France si à la fin de la France il y a ceux qui disent il faut que la France meure pour que les français vivent moi je ne suis pas sûr le consumérisme en fait c'est l'ennemi de la politique alors attention n'oublions jamais Clovis va rendre hommage à Saint-Martin qui partage son manteau c'est à dire qu'en fait le principe d'unité de la France s'enracine dans le principe de la charité et d'ailleurs le lendemain du sac le roi va à Saint-Marc-Coule guérir les écrouelles c'est à dire une fois qu'il a été béni et sacré une fois qu'il est intouchable c'est lui qui touche le pauvre des pauvres celui qui est le plus contagieux c'est beau la France je repense derrière à Saint-Martin je l'ai appris il n'y a pas si longtemps s'il donne la moitié de son manteau c'est parce que l'autre moitié appartient à l'empereur à l'empereur c'est la préservation de la chose publique aussi et ça devrait apprendre un certain qui manie les deniers publics avec beaucoup de légèreté mais ce qu'on ne sait pas c'est que Clovis en fait se convertit sur le tombeau de Saint-Martin sur le conseil de Geneviève et de Clotilde il tombe à genoux devant Saint-Martin qui a vécu un siècle avant lui et qui fait des miracles et donc il y a cette idée de la clamide romaine et le partage du manteau qui vient en fait du bon samaritain c'est des choses dont je parle souvent avec Eric et il perçoit ça très bien autre sujet à la grandeur de la chrétienté c'est à dire qu'en fait il y a unité donc au nom de l'unité il faut parfois le châtiment parce que l'unité doit en permanence mettre le chef de la tribu au dessus des gentils hommes quand le roi devient le premier des gentils hommes c'est la révolution il doit être il doit combattre les féodaux toujours 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 ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec Macron puisqu'on est dans les mains des GAFAM etc on savait quelque chose et en même temps le principe de la charité c'est à dire que la France a été inventée par la charité c'est l'apôtre des Gaules c'est vraiment Saint-Martin qui va convertir la Gaule et le fait que Clovis fasse le voyage à Tours dans la basilique où il repart bouleversé et l'âme intranquille si vous me permettez ce néologisme et ensuite Rémi lui dit jette tes colliers donc il y a une parenté entre les colliers et le manteau parce que le manteau c'est la clamide romaine donc il y a une continuité les colliers c'est les colliers barbares des francs qui croient en votant J'y pense parce que Saint-Martin on imagine un spectacle vous pourriez faire un spectacle d'ailleurs au Puy du Fou sur la vie de Saint-Martin Non mais je ne fais plus de spectacle au Puy du Fou Non mais vous voyez ce que je veux dire alors quel est parmi ceux je crois que vous écriviez les textes et puis vous en avez imaginé certains bien sûr quel est celui qui vous tient peut-être le plus à coeur sans que ce soit celui que vous considérez comme le meilleur mais celui pour lequel vous avez un peu plus de tendresse que les autres Dernier panache La Vendée On y revient Vous savez pourquoi Charette En fait Charette il refuse qu'on lui bande les yeux lorsque il est exécuté et il a cette phrase quand il est arrêté par Travaux qu'il respecte parce qu'ils sont connus comme officiers français Travaux lui dit tant d'héroïsme perdus Un beau mot Charette lui répond Monsieur parce qu'on s'appelle Monsieur entre généraux Rien ne se perd jamais Et donc en fait il y a un gosse qui traîne dans la forêt de Grala qui ramasse une plume qui traîne dont il ne connaît pas dont il ne comprend pas immédiatement la signification ça s'appelle un panache Donc en réalité ce sont les minoritaires qui font l'histoire C'est un point commun qu'on a avec Léonine Et la charité qui dure on parlait de Saint-Martin je pense à Bonchamp et son tombeau Bien sûr C'est magnifique la façon dont il a enfin vous raconterez cette histoire beaucoup mieux que moi Non mais c'est simple c'est qu'en fait une société ne peut vivre qu'avec le tamis du pardon Parce qu'une société qui retient les fautes elle ne peut pas survivre En fait pour vivre il faut deux choses Il faut avoir la légèreté de l'oubli et en même temps une mémoire exacte qui nous évite l'ingratitude c'est subtil une société c'est la grandeur de la civilisation chrétienne de nous avoir d'avoir déposé enfin c'est le dépôt millénaire la France a ce balancement intime il faut vivre l'appel de la vie est toujours le plus fort malgré les deuils et les épreuves et en même temps il faut vivre avec la gravité et donc c'est cette contradiction harmonieuse qui s'installe en chacun d'entre nous et qui permet de prononcer parfois le mot de Pascal joie joie pleure de joie certitude la mémoire bien sûr l'oubli et puis la censure comment garder la mémoire d'ailleurs si on est censuré est-ce que vous avez l'impression vous qu'elle est plus violente plus perverse plus présente en tout cas qu'il y a quelques années est-ce que vous avez senti que c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'aborder certains sujets je pense effectivement à la crise sanitaire je pense aux grands aux grands Rosettes dont vous parliez est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus difficile qu'avant ou au contraire que d'autres portes se sont ouvertes on peut plus parler il y a des forces à l'oeuvre qui verrouillent vous voyez par exemple la question du genre LGBT on peut plus rien dire on est dans la cage au phobe au fond de la cage au phobe là vous n'êtes peut-être pas aperçu mais depuis qu'on se parle je suis prudent je sais bien on va me rendre compte qu'Éric Zemmour on lui dit ah vous avez été condamné etc il était condamné parce qu'il a dit des choses vraies donc voilà ça ça n'existait pas dans les années 80 ou 90 non non alors il y a eu toutes les lois et puis il y a eu l'évolution des moralités avec un ordre moral inversé je repense à Solzhen Elstine que vous citez je crois que sa rencontre vous a marqué incroyablement mais on songe à débaptiser aujourd'hui un collège en Vendée c'est moi qui ai pris la décision en tant que président du conseil général un collège à Esnay j'ai décidé de l'appeler le collège Solzhen Elstine on a d'ailleurs fait venir son fils pour l'inauguration Solzhen Elstine le plus grand dissident du 20ème siècle l'homme du goulag celui qui a dénoncé le totalitarisme le totalitarisme absolument communiste voilà et là les professeurs proposent et c'est repris dans toute la presse de débaptiser ce collège c'est une honte on est dans un cycle totalitaire Dostoyevski qui ne peut plus être enseigné à Milan dans l'université de Milan absolument comment est-ce qu'on en arrive là Philippe de Villiers c'est effrayant oui c'est effrayant effrayant mais il faut se battre il faut se battre et à contre-pente voilà accroché oui alors moi je vais vous dire il y a quand même il y a quand même une chose extraordinaire que je vois moi à reconquête il y a toute une jeunesse française qui qui échappe à la censure peut-être ils vont nous regarder d'ailleurs je les encourage à l'impertinence l'impertinence c'est pas une attitude c'est une vie c'est un mental vous voyez l'autre jour on a fait un dîner de retrouvailles à la rotonde avec Eric et je lui ai dit tu vois ce qui me frappe chez toi t'es en acier trempé beaucoup d'admiration pour Eric Zemmour par-delà l'amitié qui nous lie parce qu'à chaque fois il nous surprend il est un acier trempé c'est à dire en fait on se dit lui il ne reculera pas je reparle un tout petit peu de Solé Nelsine mais je le cite c'est dans votre livre le moment est venu de dire ce que j'ai vu elles ont oublié vos élites il parle des élites européennes elles ont oublié que le premier droit de l'homme c'est de ne pas encombrer son âme avec des futilités dans un monde où on est sans arrêt collé à son portable sans arrêt devant un écran on n'a plus de vie intérieure quels sont vos conseils vous comment avez-vous échappé à cette futilité et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui nous écoutent pour retrouver une vie intérieure celle que Solé Nelsine prenait il fait écho à une phrase de Bernanos que lui ne connait pas mais qui me vient à l'esprit tout le monde moderne n'est qu'une conspiration contre la vie intérieure voilà et en fait moi ce que je dirais à un jeune aujourd'hui c'est de pratiquer en permanence le double voyage le voyage dans le temps le voyage dans l'espace le voyage dans l'espace parce que ça permet de comparer le néant et la grandeur quand on voyage on voit la grandeur et on voit la grandeur à l'ouvrage dans l'histoire des hommes dans l'histoire universelle et le voyage dans le temps parce que c'était un réconfort qui ajoute chaque jour au fil des découvertes de ceux qui nous ont précédés des petits points précieux sur la carte métaphysique de la planète en fait si on ne vit pas sa vie comme un poème on passe à côté des trois strophes qui sont les lieux communs de n'importe quel chef-d'oeuvre la souffrance la mort la vie c'est-à-dire l'amour c'est Marcel Pagnol qui a dit ça un chef-d'oeuvre s'appuie sur trois lieux communs l'amour la souffrance la mort en parlant de mort quel serait votre épitaphe de rêve c'est une manière de vous définir aussi il a résisté un réfractaire qui rentrait au buisson qui sortait du buisson et raflait et roncait et gratigné mais toujours avec un double regard c'est ça qui est difficile parce que quand vous combattez vous risquez l'aigreur mon père m'a toujours dit il faut aimer les gens la politique c'est aimer les gens et en fait pour être un bon combattant il faut déborder de force pour ne pas être mis à terre mais le danger de la force c'est d'oublier l'amour et donc pour être un bon combattant il faut aussi déborder d'amour parce qu'il faudra faire la paix il y a un petit actif à le voir c'est ce que disait saint Thomas d'Aquin la paix c'est la tranquillité de l'ordre c'est une très belle phrase alors je vous réponds avec saint François d'Assise puisque vous parliez d'amour l'amour n'est pas aimé et cette phrase est si belle c'est vrai et je trouve malheureusement résonne tristement aujourd'hui ouais j'aimerais encore rester longtemps avec vous mais il faut petit à petit songer à se séparer vous avez tout le temps pour y répondre mais qu'est-ce qui vous donne encore de l'espérance dans la France d'aujourd'hui pour moi la France c'est éternelle elle ne peut pas mourir je ne peux pas le croire je le sens c'est pas de la vertu chez moi je pratiquerai plus qu'à l'ordinaire c'est de l'instinct parce que c'est une marqueterie sublime qui est enracinée dans l'arbre de GC voilà ça c'est la première chose alors en fait je vais développer est-ce que la piéta de Michel-Ange peut mourir non c'est le beau qui sauve à le monde d'Ostoyevsky le voyage en France nous prépare une succession d'afflorements de tendresse française ces afflorements sont comme le granit le chiron de granit ne peuvent pas mourir les beautés françaises ne peuvent pas mourir la preuve votre dame est restaurée à l'identique oui c'est un combat il y a toujours des violets le duc pour rapiacer la France alors en fait il y a ce que Pierre Nora a appelé les lieux de mémoire justement qui sont des des piolets accrochés à la paroi alors ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a la transmission malgré tout il y a des réfractaires qui naissent qui prospèrent qui se multiplient hélas pour nos adversaires et en fait il y a toujours l'idée dans celui qui suit mon père me racontait que quand il faisait des manœuvres de nuit comme jeune capitaine il balançait une phrase qui allait jusqu'à la fin de la colonne est-ce que ça suit ? c'est devenu une phrase familiale métaphorique est-ce que ça suit ? et en fait non seulement ça suit mais ceux qui viennent derrière seront meilleurs que nous c'est pour ça que j'ai accepté de faire Livre Noir en fait c'est de me livrer parce qu'il y a des gens qui nous regarderont et qui se diront ce mec a l'air sincère il a fait des choses qui témoignent pour lui c'est pas simplement de vaines paroles et donc en fait moi quand j'étais un petit vendéen qui voyait cette terre génocidé qui n'osait plus relever la tête je l'ai fait ça donc un mec tout seul peut faire c'est la tectonique des plaques avec un seul doigt au bon moment c'est le point commun avec Lénine donnez-moi mille hommes disait-il quand il était à Saint-Nazaire donc il y a une nouvelle génération qui soit est embarquée dans le tout-venant culturellement correct qui ne pense plus rien donc le Webistan et puis il y a les autres les nouveaux réfractaires mais qui seront beaucoup plus réfractaires que les vieilles briques que nous sommes troisièmement tant que la mort existera malgré les transhumanistes qui voudraient la faire reculer pour faire un homme augmenté tant que la mort existera la question de la vie se posera et tant que la question de la vie se posera il n'y aura pas d'épuisement spirituel ce sont les idées qui mènent le monde donc tant que la vie tant qu'il y aura des étoiles et des tentatives pour l'homme d'aller toujours plus loin dans la connaissance de ce qui reste à découvrir et qui est hors de propos pour l'homme d'aujourd'hui parce que c'est trop difficile à comprendre la question du temps et de l'espace la question de l'infini il y aura toujours ce mystère et en fait tant qu'il y aura le mystère il y aura l'homme le mystère c'est la finitude de l'homme qui bute sur un mur de l'incompréhension de quelque chose qui ne peut pas savourer qui ne peut pas croquer qu'il ne peut pas deviner et en même temps c'est son immensité puis il y a une dernière chose il faudrait raser tous les monuments et brûler la littérature en France pour que plus personne ne se souvienne Châteaubriand dit ça il dit il y a eu des peuplades de Lorénoch qui ont disparu il ne reste plus de ces peuplades de Lorénoch qu'une dizaine de mots prononcés sur la cime des arbres par des perroquets devenus libres tant qu'il y aura des Mohicans avec une plume qui ne voudront pas mourir ils iront chercher dans notre histoire les plus beaux accomplissements de la civilisation qui nous interdisent le désespoir Bernanos a tout dit l'espérance c'est un désespoir surmonté alors la France rime avec le mot souffrance dans le mot souffrance il y a le mot France et elle rime aussi avec le mot espérance une petite espérance française la phrase de Jean-Paul II France finit de l'église qu'as-tu fait des promesses de ton baptême je n'ai jamais oublié que cette nation c'est la seule elle est née du baptême de son roi et donc il faudrait raser la cathédrale de Reims en plus il faudrait raser nos souvenirs c'est beaucoup plus facile de d'abattre un mur de parpaing que de détruire un verre réussi il faudrait détruire tout Rimbaud tout Verlaine tout Baudelaire combien même on détruirait notre âme de Paris il y aurait encore le roman et tout ça est tellement politiquement incorrect et donc quand bien même le lice royal serait remplacé par le jeûne et d'or du bocage vendéen il y aura toujours une nature qui brillera et les fleurs qui reviendront au printemps et donc je crois que c'est très difficile d'espérer quand on veut rester lucide la blessure la plus proche du soleil disait René Char ça fait mal d'être lucide mais c'est folie que de désespérer mais ça c'est une question de tempérament en fait on est plus fidèles à son tempérament qu'à ses idées disait je ne sais plus qui et moi j'ai un tempérament de battant et c'est la pointe du hock en fait mon père m'a appris ça la pointe du hock c'est extraordinaire comme une image la pointe du hock vous voyez les petits gars qui ils sont même pas chez eux ils arrivent chez nous pour nous sauver c'est une belle image puis ça s'hermine avec des cimetières et hop la vie revient et à regarder enfin bon le champ des martyrs c'est plutôt de vrai un dernier mot un dernier mot oui une devise peut-être on a commencé par une devise après tout je vais vous dire un dernier mot vous livre noir vous êtes un petit moment de France qui vient chez les gens à leur domicile vous êtes un petit lumignon qui brille dans le noir qui brille comme un livre je me souviens d'un prêtre l'abbé Bonenfant à qui se doit tout un jour on est allé chez sa maman qui était une vieille femme pauvre il y avait deux pièces la cuisine et la chambre la porte était ouverte sur la table de nuit il y avait un livre et il dit je ne suis pas instruit comme vous Philippe je n'ai qu'un seul livre et le fils comme Mante Timéo Unius Libris Ominem Cicéron je crains l'homme d'un seul livre et c'était la Bible merci Philippe David merci à vous merci pour cet entretien exceptionnel qui nous a emmené de la pointe du Hoc jusqu'au jeunet de Vendée et qui nous a fait découvrir qui vous a fait découvrir à ceux qui nous écoutent le dernier des Mohicans enfin j'espère justement que vous n'êtes pas le dernier des Mohicans n'oubliez pas bien sûr que cette vidéo est réalisée grâce à grâce à Terre de France que l'on remercie aussi merci encore pour le temps que vous nous avez consacré merci à tous ceux qui nous ont suivis n'oubliez pas qu'il existe notre plateforme livre noir.fr et puis surtout on vous souhaite un excellent dimanche en espérant qu'il aura été rempli et que votre vie intérieure aura été enrichie de ce moment passé ensemble très bonne soirée à tous Terre de France.fr Parfums et accessoires au service de notre pays